Hello, bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, c'est Lauriane de la chaîne Marathon des Langues. Alors aujourd'hui on va voir comment booster votre anglais avec le défi dont je vais vous parler aujourd'hui. Et oui, je voulais vous faire un nouveau type de vidéo un peu plus pratique, un peu moins théorique dans lequel vous allez donc pouvoir progresser facilement en anglais et ce, tous les jours. Donc si vous voulez jouer le jeu, écoutez bien la vidéo jusqu'au bout et on se retrouve juste après. Alors juste avant de vous donner votre défi du jour, je vous rappelle que vous pouvez décharger gratuitement le kit de démarrage 7 jours qui se trouve juste en dessous de la vidéo qui vous permettra de savoir comment bien démarrer avec l'apprentissage des langues. Alors aujourd'hui le défi que je voulais vous proposer, c'est un défi que j'ai testé déjà avec mes élèves du marathon d'anglais donc dans leur groupe privé et il y a eu tellement de succès dans ce groupe, dans ce défi que je voulais aussi vous le proposer pour vous les abonnés de la chaîne. Alors ça a été vraiment génial ce défi, pourquoi ? Parce qu'en fait tous les jours, eh bien il y avait vraiment mon enthousiasme, ça les a vraiment aidés et motivés pour ceux qui étaient un petit peu en baisse de motivation et il y a eu vraiment de l'entraide entre chaque personne, une bonne énergie et ça, enfin ils ont vraiment adoré, donc voilà je voulais vous le proposer. Donc si vous voulez savoir comment progresser tous les jours, eh bien voici le défi. Alors le défi c'est quoi ? Eh bien c'est que vous allez écrire chaque jour en anglais pendant 21 jours. Alors concrètement ce que vous allez faire c'est qu'en dessous de cette vidéo, en commentaire, vous allez écrire jour 1 et vous allez écrire une phrase ou un paragraphe en anglais. Donc qu'est-ce que vous allez écrire ? Ce que vous voulez en fait. Vous pouvez écrire ce que vous avez fait dans la journée, ce que vous planifiez de faire dans la journée, si vous avez des challenges en ce moment, des problématiques, des sujets qui vous agacent, des choses que vous voulez partager, si vous avez un talent à partager, ce que vous voulez. Et c'est vraiment open bar j'ai envie de vous dire. Et donc le deuxième jour vous revenez, vous écrivez jour 2 avec votre deuxième topic et vous pouvez écrire entre une phrase ou un paragraphe, ce que vous voulez en fait. Selon votre niveau, il n'y a pas besoin d'être uniquement avancé, vous pouvez être entre débutant et avancé. L'idée c'est vraiment de progresser tous ensemble. Et si vous voulez même aller encore plus loin, eh bien vous pouvez même aller lire les commentaires des autres personnes et répondre en anglais, commenter, partager, aider les autres dans leurs problématiques, dans leurs challenges, vous donner des idées. Voilà l'idée c'est vraiment encore une fois un groupe d'entraide pour progresser chaque jour. Et le fait de faire ça en groupe, eh bien je trouve qu'il y a vraiment une grosse stimulation, beaucoup, ça aide tout simplement, ça aide à rester motivé. Et pourquoi je vous demande de faire ça pendant 21 jours ? Eh bien parce que selon les neurosciences, 21 jours c'est le temps nécessaire pour mettre en place une nouvelle habitude. Et si vous me connaissez, si vous connaissez déjà la méthode, vous savez que pour progresser, pour vraiment avancer dans une langue, eh bien c'est la répétition et les habitudes qui vont faire que vous allez vraiment progresser de jour en jour. C'est ce que j'appelle la méthode brosse à dents, c'est-à-dire qu'au début vous allez devoir vous le rappeler chaque jour, vous allez sans doute oublier ce défi certaines journées, mais au bout des 21 jours, eh bien ça sera devenu une habitude et ça sera devenu automatique. C'est pour ça que j'appelle ça la méthode brosse à dents, c'est-à-dire que vous n'aurez même plus besoin d'y penser pour vous brosser le dent, vous le faites automatiquement aujourd'hui. Donc ça démarre quand ? Eh bien ça démarre dès maintenant, juste en dessous en commentaire. Donc peu importe quand vous regardez cette vidéo, ça peut être tout de suite dès que la vidéo sort ou alors d'ici quelques semaines, quelques mois, vous pouvez démarrer le défi quand vous voulez et relancer la machine au fur et à mesure. Donc je voulais vous faire cette vidéo dans le décor. Là je suis au Portugal, il y a une superbe vue, sauf qu'aujourd'hui, eh bien pas de bol, il pleut, c'est... enfin aucun intérêt, il y a du vent. Donc voilà, je vous fais ça dans le van aujourd'hui. Je vous trouverai d'autres paysages avec du soleil, avec le bon temps, etc. pour vous faire d'autres vidéos. Mais voilà, j'espère que vous allez vraiment participer au défi, que vous allez jouer le jeu. N'hésitez pas à me mettre un pouce vers le haut, vous abonner à la chaîne YouTube pour avoir les notifications des prochaines vidéos et surtout partagez si vous pensez à quelqu'un de votre entourage qui veut progresser, qui veut avancer en anglais. Donc je vous dis à tout de suite dans les commentaires. On se retrouve dans la prochaine vidéo. Ciao les amis !